Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'Etat qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Vous m'interrogez sur sa santé, je ne suis pas médecin et je ne viens pas comme médecin rencontrer un chef d'Etat ou un chef de gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de la discussion que nous avons eue pendant près de deux heures était particulièrement intense et particulièrement élevée. Sur le plan physique, je vous confirme qu'il ne peut pas se déplacer facilement et je le sais depuis longtemps. Je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Et je le fais vraiment avec sincérité et franchise. Et si tel n'était pas le cas, je vous le dirai. Je ne peux pas la confirmer parce que nous n'avons personne sur place en Libye qui pourrait nous donner cette information. Ce que, en revanche, je peux vous dire, c'est que nous savions par nos propres services que Ben Mokhtar était en Libye. Et si une opération a eu lieu, et elle a eu lieu, et qu'elle a pu frapper un site, c'est qu'il y avait de fortes probabilités pour que Ben Mokhtar soit sur ce site. Alors, tirons-en les conclusions. Si je pouvais simplement dire les choses suivantes, il y a une très grande probabilité, c'est que Ben Mokhtar ait été tué dans cette opération. Mais comme il a été plusieurs fois annoncé sa mort, je ne vois pas qu'il y ait là une répétition. Donc il y a un faisceau d'informations qui nous laisse penser qu'il a bien été tué dans cette opération. Mais c'était surtout cette rencontre avec Ben Mokhtar, mais à l'Algérie en particulier, aussi sur ce que nous faisons au Nord-Mali, nous sommes engagés, vous le savez, dans l'opération Barkhane, et qui n'est pas que pour le Nord-Mali, qui est pour la zone Sahel et qui nous permet d'agir. Nous le faisons avec des coopérations des pays africains et également avec une bonne entente avec les autorités algériennes. Nous travaillons ensemble pour lutter contre le terrorisme. Sur ce que nous faisons en Libye, nous ne sommes pas présents en Libye. Nous sommes présents non loin de la Libye, mais pas en Libye. Mais il nous arrive effectivement, lorsque des groupes sortent de Libye, de pouvoir agir pour les mettre hors d'état de nuire. Vous avez parlé de relations positives en économie. Les discussions doivent reprendre. J'ai relevé d'ailleurs que le gouvernement grec avait dit qu'il y était prêt. La Commission européenne aussi. Donc les institutions, la Grèce doivent se mettre au travail pour régler les questions qui restent en débat. Quelles sont ces questions ? Nous les connaissons. Avec Mme Merkel et M. Tsipras, j'ai fait suffisamment de réunions pour tout connaître des sujets qui sont sur la table. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'excédent primaire. Pardon pour nos amis algériens, mais puisqu'une question m'a été posée, je vais dans le détail. L'excédent primaire. Nous sommes tout prêts de trouver une issue pour la trajectoire. Ensuite, il faut régler deux ou trois sujets, notamment sur la fiscalité et sur les retraites. Vous connaissez la position de la France. Ce n'est pas d'imposer à la Grèce des sacrifices supplémentaires sur les petites retraites, mais de demander qu'il y ait des propositions alternatives. Il faut se mettre au travail. Il y a peu de temps. Je l'ai dit ce matin. Il y a peu de temps parce qu'effectivement, à la fin du mois de juin, il y a une échéance. Et avant la fin du mois de juin, il y a un Conseil européen. Et avant le Conseil européen, il y aura sans doute une réunion de l'Eurogroupe. Alors, allons maintenant dans le meilleur délai, dans la plus grande rapidité, vers la solution. Parce que tout doit être fait pour que la Grèce reste dans la zone euro. Et en même temps, la Grèce doit comprendre que pour rester dans la zone euro, il faut faire un effort. Et les institutions, pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro sans ajouter d'autres drames, qu'il y ait un certain nombre de recherches de compromis. Et la France, elle doit être justement celle qui appelle, l'Allemagne de Mme Merkel a aussi cette responsabilité, à la solution. Nous ne sommes pas loin d'une solution, mais quand il n'y a pas la solution, il peut y avoir la crise. Merci. Monsieur le Président, vous avez compris total. Est-ce qu'il y a une compréhension dans le cadre de Chine ? Merci. Merci.